Ce qui m'a amenée à réfléchir à la question de la norme, c'est plusieurs choses. Alors, en tout premier, je pense que c'est une conférence à laquelle j'ai assisté il y a deux ans, à peu près, où une psychiatre parlait un petit peu de la vie dans l'unité de psychiatrie et avait donné l'exemple d'une personne qui était internée et qui partait en permission. Et cette personne part en permission avec une canette de bière à la main. Et on lui dit, vous n'avez pas le droit de boire, monsieur, machin, c'est pas bon pour vous. Alors qu'il part en permission. Mais on lui ramène quelque chose d'une norme, en tout cas, ne pas trop boire. Et la psychiatre avait dit, c'est quand même amusant, on veut d'une certaine façon rendre les fous plus normaux que la normalité. Et ça, ça m'avait beaucoup interpellée. Je me suis dit que finalement, cette question de la norme, elle arrivait déjà finalement au premier lieu dans la psychiatrie en tant que telle. Ce qui, déjà, raconte quelque chose qui est que l'hors norme, on ne supporte pas. C'est-à-dire, même chez les personnes les plus hors normes de la société, on ne veut pas qu'elles soient hors normes. Alors en plus, c'est compliqué parce que souvent, les personnes en psychiatrie ont aussi ce besoin ou cette envie de s'adapter et d'être normaux. Donc tout ça, voilà. Alors je ne sais pas si on peut considérer que la marge est une nouvelle norme, mais ce qui me paraît sûr, c'est qu'on a une tendance à l'inclusion et à vouloir absolument, finalement, tout normer. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui est marginal, on supporte de moins en moins qu'il soit marginal. Et donc on veut se raconter qu'il est normal et qu'il a le droit de citer. Et d'ailleurs, je trouve ça marrant, cette expression « droit de citer » parce que dans le livre, je parle aussi du modèle de l'exclusion du lépreux et du quadrillage de la peste de Michel Foucault. Et donc qui raconte que finalement, on est passé à un moment dans l'histoire de l'exclusion du marginal à finalement l'inclure dans la cité, dans la ville, mais aussi pour le surveiller et finalement pour le rendre normal. Donc il y a quelque chose dans ces nouvelles identités qui est, encore une fois, je trouve que d'un point de vue politique et citoyen, c'est souhaitable et heureux que ce soit inclus. Mais d'un point de vue purement de la norme et de leurs normes, parfois je me dis qu'on rend tout normal et c'est aussi un petit peu triste. En fait, j'avais envie de montrer que la psychanalyse, ce n'est pas juste une théorie abstraite et que ça parle aussi du corps, de nos corps, de toutes nos déviances, nos divisions. Le fait que pour en revenir à la norme, on est entouré de discours, d'injonctions permanentes et que finalement, d'un point de vue singulier, on a tous des histoires différentes. En fait, les histoires singulières comptent et ce qui m'importait, c'était de les dénuer de morale. Et je trouve qu'on est aussi beaucoup dans des « il faut », « comment bien se comporter », « comment ne plus être angoissé », « comment », etc. Et finalement, on perd un petit peu le sens singulier et on se retrouve à être très sérieux sur des questions qui, finalement, peuvent être plus légères et plus anodines et qui, finalement, nous concernent et ne concernent pas forcément l'ensemble de la société. Ce qu'on oublie un petit peu parfois, j'ai l'impression qu'on fait aussi d'une question personnelle toujours des sujets de société, ce qui, encore une fois, pour pas mal de sujets, est important. Je pense notamment à la question des violences faites aux femmes. Mais parfois, je trouve que le moindre point d'angoisse, le moindre point de nos angoisses, devient un sujet de société. J'ai l'impression qu'on est un peu perdu dans la cacophonie des discours. Si on veut aller mieux, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire « aller mieux », mais en tout cas, peut-être, si on se pose des questions sur ce qu'on vit, remettre de la question et remettre du silence et de l'énigme et de ne pas chercher à répondre à tout en permanence et avoir des réponses sur tout et pouvoir aussi supporter un petit peu cette part de mystère qu'on a en chacun de nous. Et selon moi, la psychanalyse permet ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là à juger le bien et le mal, ni ce qu'on pense, ni même ce qu'on fait, du moment que ça reste dans les clous de la loi. Et encore, ça dépend, si c'est juste un petit délit, j'espère que le psychanalyste ne va pas nous balancer à la police. Non, mais en tout cas, il y a quelque chose... Oui, je veux montrer que ce n'est pas une discipline misogyne, comme on peut le penser aussi, même s'il y a des psychanalystes misogynes, ça c'est certain. Mais la psychanalyse en tant que telle, selon moi, c'est une voie d'émancipation. Et ce n'est pas un discours d'émancipation, justement, comme on peut en avoir beaucoup aujourd'hui, de libérez-vous, émancipez-vous. Mais ça, c'est de la norme. Donc, comment s'émanciper de l'émancipation, d'une certaine façon ? Non, la psychanalyse, ce n'est pas un discours d'émancipation, c'est vraiment plutôt un discours du manque et de l'énigme. Et donc, à partir de là, chacun construit la voie qui lui est propre et finalement trouve une place dans le monde pour supporter l'altérité, supporter les autres et se supporter soi aussi. Sous-titrage ST' 501